Vous êtes sur RTL. Bouzou et la philosophe Julia De Funès qui dans leur comédie inhumaine épingle sans concession les idées farfelues d'un management devenu fou et les histoires toutes vraies sont ubuesques. Le directeur général d'un grand groupe d'assurance a ainsi eu l'idée de réunir tous ses collaborateurs dans un amphithéâtre et de leur balancer à la figure des pelotes de laine. Pourquoi ? Eh bien pour retisser du lien entre les collaborateurs. Et les aiguilles. Alors pas les aiguilles mais au bout de dix minutes figurez-vous que c'était tellement le bordel que en fait tout s'était emmêlé et du coup le retissage du lien en avait pris un sacré coup. Et voilà je vous passe des cours de relaxation pour évacuer le stress, des escalades pour renforcer la solidarité, des skate games pour abattre la concurrence ou de Lego et de pâte à modeler. Alors là c'est les salariés d'une grande banque qui ont été enfermés pendant neuf heures dans une grande salle avec des sauts de Lego et de pâte à modeler. Bienvenue à la crèche. Mais la palme revient sans doute quand même à France Télévisions qui en 2005... Ah oui ça voilà vous allez aimer ça. En 2005 ils ont monté un séminaire pour tester la résistance au stress de leurs salariés. Et quoi de mieux pour les tester que d'organiser une fausse prise d'otages ? Eh bien oui ! Il y a eu des faux marins d'un syndicat de travailleurs corse bidon. Bah oui ! Pour le cliché en plus ça ! Quelle travailleur corse ? Déjà j'avais besoin de vous-même. C'est mal en ça je vous laisse. Je vous laisse cette... Ça il y a une pelote de l'homme. Bon enfin en tout cas ils ont mis une heure avant de révéler que c'était une super bonne blague. Oui manifestement ça n'a pas fait marrer tellement les salariés qui ont porté plainte. Je ne vous parle même pas des usines à gaz que sont les process mis en place par les entreprises soi-disant pour gérer la complexité de la réglementation. Et qui en fait rajoutent de l'usine à gaz à l'usine à gaz. Les managers passent quand même entre 30 à 60% de leur temps à organiser des réunions d'organisation de leur entreprise. Bon ça aurait de quoi dégoûter n'importe qui du monde de l'entreprise. C'est pratique délirante. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe Yves. Bouzou et De Funès rapportent ainsi que 20% des salariés déclarent être présents pour être présents au boulot. Et près de 30% souhaiteraient un arrêt maladie. Bref merci les idées à la con. Ça nous a bien bien motivés. Si les managers en cherchent de bonnes on peut leur conseiller de lire ce bouquin qui propose juste d'arrêter les réunions qui ne servent à rien. Et de faire confiance à leurs salariés. Et oui c'est assez simple en fait. C'est comme ça. Isabelle Saporta. C'est comme ça.